Bonjour et bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous nous continuons aujourd'hui notre mini-série et aujourd'hui nous allons voir une des tactiques du diable divisée pour mieux régner et oui c'est une tactique qui est bien rodée et qui malheureusement fonctionne très bien et j'en parle aujourd'hui avec mes deux petites poussi regardez comme elles sont mignonnes en jaune ça va les filles ça va très vite ça va bien c'est vrai que tu es des coques hier c'est toute une basse cour dans mon jour chez vous je ne sais pas ce qu'on aura demain surprise j'espère pas des petits coups trop rose je sais pas qui est dans l'émission donc je préfère rien aujourd'hui donc on va voir cette tactique du diable le diable aime énormément diviser semer la discorde dans les groupes dans les couples dans les familles dans les églises pour venir vraiment hop régner et puis prendre le contrôle sur sur la vie des gens sur la structure sur la famille et aujourd'hui nous allons voir justement comment limiter cette division est restée unie et Nadine tu vas nous parler de l'unité dans la famille mais dans l'épreuve oui je parle de comment la préserver au sein de l'épreuve alors que l'ennemi vient pour essayer de nous diviser par la maladie par peut-être un deuil par peut-être une crise financière peu importe mais malgré tout on peut et on doit rester unis et je vais en parler dans la rubrique famille c'est super merci Nadine on en parle tout à l'heure mais on commence avec toi pour l'instant à la belle dans la pensée du jour ce qui rendait fort l'église primitive entre autres c'était leur unité ils étaient ensemble et quand on pense à cette église on s'imagine à quel point ils devaient s'aimer comment ils étaient vraiment ensemble dans une unité de coeur la bible nous dit qu'ils étaient ensemble d'un même coeur et du même pensé parce qu'ils avaient vécu une chose extraordinaire ils disaient mais on peut pas se laisser voler ça on vit déjà tellement de de choses compliquées en dehors mais nous l'église nous entre croyants on va se on va se serrer les coudes on va aimer le seigneur ensemble et on lit dans acte 2 chaque jour avec persévérance ils se retrouvaient d'un commun accord au temple ils rompaient le pain dans les maisons ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple et le seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés c'était vraiment une église en bonne santé une église qui prospérait une église qui gagnait des âmes et dans laquelle les gens avaient envie d'aller ils avaient envie de se voir et c'est dans ce contexte que Ananias et Saphira ont décidé de mentir vous rappelez cette histoire ils vont devant Pierre et ils sont en train de mentir sur le prix du champ qu'ils ont vendu ils sont en train de d'essayer d'arnaquer finalement d'arnaquer Pierre mais ils étaient en train d'arnaquer Dieu de clairement mentir devant Dieu et Dieu n'a pas permis qu'il puisse y avoir un manque d'unité il n'a pas permis qu'il y ait une division alors qu'ils étaient tous un commun accord que tous ensemble ils disaient ok il n'y a plus rien qui nous appartient on vend nos affaires et puis on partage tout on met ça au pied des apôtres qui vont s'occuper de faire la répartition on est dans une confiance totale les uns envers les autres on s'abandonne complètement dans les mains du seigneur Ananias et Saphira évoluait dans ce dans cet environnement d'unité où il n'y avait pas de division mais ils sont arrivés à ce moment là avec un coeur divisé avec des pensées de division ils sont arrivés avec du mensonge avec des c'est ça de la dissimulation une forme de manipulation et ils ont été vous connaissez histoire ils ont été terrassés ils ont été littéralement terrassés et c'est sûr que il y a tout un enseignement par rapport à la crainte du seigneur mais je crois aussi c'est parce que l'église vivait un temps d'unité exceptionnel et que Ananias et Saphira n'était pas dans l'unité leur coeur était partagé ils avaient voulu ils ont l'isite ils allaient des instruments pour être une division dans cette église primitive dont la force était l'unité alors ne ressemblez pas à Ananias et Saphira ne laissez rien dans votre coeur prendre racine pour commencer à être vous même des outils de division et si vous avez autour de vous des gens qui vous poussent à les divisions qu'il ya des esprits de division qui vous tourne autour tenez ferme soyez fort soyez mature et je veux vous laisser avec ce verset pour vous encourager dans philippiens 3 15 nous tous donc qui sommes mûrs adoptons cette attitude si vous êtes d'un autre avis sur un point dieu vous éclairera aux deux aussi là dessus seulement là où nous en sommes marchons dans la même direction et vivons en plein accord et je veux vraiment vous laisser avec avec ce verset pour que vous puissiez le militer et qu'il puisse venir apaiser aussi peut-être ces sentiments d'injustice ces sentiments d'incompréhension qui ont commencé à ouvrir une porte pour la division dans votre coeur choisissez de marcher dans la bonne direction dans la direction de l'unité et garder votre coeur en fait c'est nous qui choisissons de laisser la division s'installer ou non et c'est nous qui choisissons de maintenir et de persévérer dans l'unité et c'est en fait c'est un choix c'est pas le diable n'a pas de n'a pas le droit en fait d'obliger une division de casser l'unité mais par contre il va amener les circonstances des fois il va jouer même dans nos pensées il va amener parfois même une personne externe qui va venir amener une division et si on n'est pas sensible qu'on n'est pas rempli de discernement on n'est pas alerte mais on peut tomber littéralement dans le piège il ya des églises qui ne se sont jamais relevé de divisions des ministères qui était qui était fort qui était solide qui portait beaucoup de fruits et en interne il ya eu une séparation ce sont des ministères qui n'ont plus jamais réussi à avoir la même portée la même ampleur parce qu'il ya de la division et nous au sein de mci il ya quelques années on a failli vivre on a failli vivre un temps de division parce que tout à coup voilà on n'arrivait plus à se comprendre il ya eu des difficultés mais on a persévéré on a tenu ferme et l'unité est venu à un niveau même supérieur qu'auparavant et on rend gloire à dieu pour ça parce qu'en fait quand on a discerné le plan du diable quand il a été démasqué on a vu ce qu'il avait prévu de faire et bien là on va s'unir pour lutter contre cette division pour lutter contre son plan contre sa tactique et là en fait l'unité devient encore plus forte parce qu'on a un but commun on a un objectif commun et puis on dit plus jamais on laissera la moindre brèche passer pour venir diviser et jésus a parlé de la division dans marque 3 au verset 25 c'est notre verset du jour il expliquait que si une famille est divisée cette famille ne peut pas subsister et juste avant au verset 24 il disait si un royaume est divisé contre lui même ce royaume ne peut pas subsister en fait il expliqué par là c'était le moment où les pharisiens l'ont accusé en fait de d'être finalement animé par un démon et de servir le royaume du diable et il expliquait le diable ne peut pas lutter contre lui même moi je suis en train de chasser le diable et vous me dites ça en fait il explique ce principe de la division quand il ya une division en interne en fait l'oeuvre ne peut que s'effondrer l'oeuvre est solide tant qu'il y a l'unité et à nous de faire tout notre possible pour persévérer dans cette unité et ce verset dit si une famille est divisée d'autres versions ça dit si une maison est divisée donc vraiment c'est sur une unité est divisée elle ne peut pas subsister et le thème c'est la j'ai oublié le thème la tactique la tactique divisée pour mieux régner ça la tactique du diable donc dit qui dit tactique dit quelque chose qui est fait de façon subtile quelque chose qui est fait de façon réfléchie c'est une tactique donc c'est quelque chose qui réfléchit pour nous amener dans un certain comportement et annabelle dans sa pensée parler de l'église primitive elle disait que dans cette église il y avait de la confiance parce que tout le monde était ensemble et une des tactiques une des armes dans sa tactique que l'ennemi va utiliser pour la division ça va être la médisance et la médisance va amener à la querelle la médisance va amener à de la jalousie la médisance va amener à de la méfiance et la méfiance va amener à de la distance on va entendre on va faire de la médisance on va parler entre nous de quelqu'un de façon des fois juste ça commence de façon light mais au fur et à mesure parce que l'ennemi est là c'est un fin calculateur donc il va dire ah tiens une porte qui est ouverte il en a parlé des portes il ya une porte qui est ouvert tiens je vais m'insérer là dedans et cette médisance cette cette conversation devient de la médisance et là il ya de la méfiance qui se crée et il ya de la distance et de l'élanement qui se fait et donc c'est vraiment important d'être de se garder tu as parlé que ça commence par nous et vraiment de faire attention à la médisance que ce soit en parler vraiment vive voix quand on sent qu'on est en train de médire mais même dans nos pensées l'ennemi peut venir médire quelqu'un dans nos pensées commencer par une petite chose de dire mais tu sais ce qu'elle a fait ah mais tu n'as pas vu ce qu'il a dit et là ça commence à monter dans notre tête et après ça commence à devenir de la méfiance et après ça il ya de la division qui s'opère donc vraiment soyons alertes parce que c'est une tactique donc ça veut dire c'est quelque chose qui réfléchit mais c'est quelque chose qui est subtil c'est quelque chose qui est malin et donc je voudrais juste faire une petite différence entre la division et la séparation parce que en fait les séparations ça arrive et faut pas voir toutes les séparations comme des divisions parce que là on va voir le diable un peu partout et puis se sentir trahi alors qu'il n'y a pas de raison d'être trahi la division c'est vraiment l'oeuvre du diable c'est pas les plans de dieu qui s'accomplissent et qui font que quelques fois on se sépare de quelqu'un on répond à un appel non la division c'est qu'on était censé marcher ensemble et parce qu'il ya eu des problèmes et c'est pas des problèmes où il ya eu de la compréhension mais qui ont créé qui ont généré des frustrations qui ont généré de la critique des querelles des blessures etc c'est la division c'est pas beau c'est pas beau la séparation c'est triste voilà c'est triste c'est comme des enfants qui partent de la maison ben c'est pas une mais c'est pas une famille qui se divise c'est juste le temps que les enfants partent par contre un enfant qui part en claquant la porte et en disant je vous parlerai plus jamais ça c'est une division un enfant qui part faire ses études ou qui va s'installer qui va se marier ça c'est une séparation et c'est de se dire bah les séparations voilà mais la division la bible nous dit d'être en paix autant que ça dépend de nous mais c'est vraiment à nous de faire cet effort ben seigneur garde moi d'être un outil de division garde moi dans mes relations dans mon église dans mon travail d'être un outil de division parce que faut pas non plus être se surestimer on a des bonnes attentions on a des bons coeurs etc mais quelquefois dans nos faiblesses aussi le diable peut nous utiliser pour être des outils de division à travers notre bouche à travers nos comportements et c'est ce et c'est faut vraiment avoir cette humilité de demander au seigneur ne permet pas que je sois un objet de division ne permet pas fait de moi un homme et une femme de paix et montre moi comment t'obéir comment marcher vraiment d'un même coeur et d'une même pensée et ça va vraiment nous garder de certains conflits ça va nous garder de certaines situations et ça nous permettra aussi vite de prendre du recul quand on voit que le diable est en train de s'agiter et puis d'avoir ce discernement parce que tu parlais de ces temps de division mais en fait nous tous on était triste mais personne c'est comme à ce moment là ne comprenait ce qui se passait et je veux dire on aurait été spectateurs de ça ailleurs on aurait dit mais les gars où vous voyez et je pense que le fait d'être sensible au fait que le diable est actif pour la division et de ne pas vouloir être un objet de division ça nous permettra tout de suite en tout cas plus rapidement de réaliser ce qui se passe exactement puis je pense que la bible dit un que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber et on doit être sans arrêt en fait connecté conscient de ce qui peut arriver que le diable voilà va chercher à diviser et prier pour ça prier contre ça en fait se dresser vraiment régulièrement déclarer l'unité et puis marcher dans l'amour les uns avec les autres mais dans la vérité aussi parce qu'il n'y a rien de pire que bon tu vois quelque chose dans la vie de ton frère ta soeur qui va pas mais t'oses pas le dire puis bon tu dois dériver un petit peu et puis non tu dis rien tu dis rien soi-disant sous le couvert de l'amour mais l'amour en fait dit aussi la vérité qu'on puisse se dire les choses franchement sans vouloir se blesser mais se mettre en garde attention j'ai l'impression que là il ya quelque chose qui va pas on en parle ensemble on règle les problèmes on garde pas de l'amertume on garde pas des pensées mauvaises on ferme vraiment encore une fois comme on les ailleurs on ferme toutes les portes pour que le diable ne puisse pas rentrer parce que souvent ça ça commence de manière très très subtile comme tu le disais nadine c'est très discret ça arrive pas du jour au lendemain tout à coup on se déteste et on se parle plus pas du tout c'est vraiment il ya une petite chose qui s'est produite une autre petite chose nous devons vraiment prier prier pour que l'unité soit maintenue et puis nous réjouir ensemble en fait de cette unité et puis la cultiver vraiment sa demande que l'on soit intentionnel on passe du temps ensemble on passe du temps à prier ensemble en équipe quand on est dans une oeuvre dans une église à maintenir ses liens très solidement et à régler s'il ya des petites choses à régler qu'on les règle tout de suite on traite le problème on laisse pas la chose s'envenimer et puis finalement pourrir jusqu'à porter un fruit de division d'ailleurs nadine on a déjà tout réglé mais je vais juste en profiter de ce que tu dis yvelines en fait d'avoir la pensée de l'unité en fait une pensée qu'on doit voir tu sais anabelle a parlé de ces premiers chrétiens ils avaient cette pensée de l'unité et donc ananas et safira avait une pensée individualiste en fait et c'était ces deux pensées qui s'affrontaient en fait et c'est comme ça que ça se ça s'est manifesté par des gens qui vont dire ah ben tiens je vends mon champ je te donne tout et je fais confiance à d'autres personnes qui dit tiens on va garder un petit peu et puis on va leur faire croire que ceci et cela et c'est vraiment important de nous mêmes encore comme tu dis ça commence par nous mêmes avons nous une pensée d'unité et si on a de l'offense c'est une porte ouverte encore à de la division parce que c'est une porte ouverte à l'ennemi et vraiment de ramener ça oui on prie par rapport à prier pour l'unité mais nous mêmes aussi vraiment chasser l'offense et prier même nous mêmes d'être des gens d'unité d'être des gens de paix comme annabelle le disait aussi exactement en fait vraiment combattre la division c'est combattre l'oeuvre du diable c'est combattre le royaume des ténèbres et je veux vous encourager vraiment à tous être des instruments d'unité des personnes d'unité des personnes de paix partout où vous allez que ce soit dans votre famille sur votre lieu de travail dans votre église locale dans l'organisme dans lequel vous servez que vous soyez des personnes de paix et d'unité que le diable ne puisse pas se servir d'aucun de vous pour venir amener la discorde et la division dans le groupe dans lequel vous êtes et on va parler spécifiquement maintenant de la famille du couple parce que c'est l'endroit où le diable s'éclate le plus à venir diviser et on va voir comment rester solide dans l'épreuve dans la rubrique famille alors aujourd'hui je vais parler de comment préserver la cellule familiale dans l'épreuve alors comment préserver la cellule familiale dans l'épreuve de quelle épreuve parle-t-on ça peut être toutes sortes d'épreuves ça peut être un deuil ça peut être une maladie la maladie d'un enfant la maladie d'un des parents ça peut être un problème financé qui vient vraiment chéquer la famille comme on dit en bon français ou ça peut être une crise personnelle majeure que l'un des parents peut vivre même un des enfants peut vivre bref il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au courant d'une vie la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on le souhaiterait mais malgré tout on doit être capable de préserver notre famille et il y a un psaume qui m'avait qui montait à mon coeur quand je préparais cette rubrique c'est le psaume 113 à un moment donné la bible va dire qui donne une famille à celle qui était stérile il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants et juste cette phrase qui fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants il fait d'elle une personne qui est dans la joie en fait que la famille en fait est ce lieu de joie c'est ce lieu de paix et il y a un psaume aussi qui va parler aux hommes un psaume que j'aime beaucoup le psaume 128 qui va dire heureux tout homme qui craint l'éternel ça dit qu'il prospère sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel c'est tellement un beau psaume et dans ces deux psaumes on voit que des parents que à travers la vie de ses parents on voit que en fait la famille est une bénédiction et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit se rappeler malgré les preuves qu'on peut traverser en tant que famille sachez-le rappelez-vous que la famille est un don de dieu vous êtes béni si vous avez un conjoint une conjointe vous êtes béni si vous avez des enfants même si ça va mal en ce moment même s'ils vous font mal à la tête même s'ils sont malades même si quoi que ce soit c'est une bénédiction c'est une bénédiction et cette épreuve va se terminer parce que christ nous a déjà donné la victoire l'ennemi comme on a dit hier dans l'émission d'hier va venir essayer de nous secouer mais christ nous a déjà donné la victoire et cette épreuve va se terminer mais alors comment nous préserver notre famille pendant qu'on est dans cette épreuve et en parlant de ces deux psaumes en pensant ces deux psaumes je vois bien que ça commence par nous ça commence par le parent ça commence d'abord par vous par votre état d'esprit dans cette épreuve des fois on peut vivre quelque chose et on le porte tellement on devient amer on devient déprimé on devient découragé on devient une personne une maman qui a qui a la mèche courte qui répond rapidement un papa qui est toujours colérique et juste ça juste notre attitude à nous vient déjà bousiller l'atmosphère de la maison vient déjà mettre tout le monde à plat donc ça commence par vous par vous monsieur par vous madame de savoir quel est mon coeur à travers cette épreuve et des fois nous mêmes en tant que en tant que parents moi j'aime dire on est des parents mais on aussi des enfants parce qu'on est dans les enfants du très haut et en tant que parents on doit être capable d'aller chez notre père céleste pour qu'il nous remplissent pour qui nous il nous renouvelle pour qu'il nous fortifie à travers cette épreuve pour dire seigneur ces enfants sont un don de toi ce conjoint est un don le mal le mariage est une bénédiction donc comment est ce que je vais pouvoir porter me pour me comporter à travers cette épreuve et c'est important donc je parle de façon théorique mais concrètement que faire concrètement je voudrais vous dire en tant que parent par rapport à préserver votre cellule familiale pendant l'épreuve c'est déjà d'être d'être conscient qu'il faut avoir des moments de joie il faut avoir des moments où est ce qu'on relaxe des on joue à des jeux de sociétés on regarde un bon film s'il ya encore des bons films comme pour regarder aujourd'hui on fait des dédits on assure mc était oui c'est vrai bien on sent que les directrices éditoriales alors et des fois même à travers cette pandémie à beaucoup de parents beaucoup de familles qui ont été secoués avec des crises financières et tout mais on peut quand même à s'amuser on peut quand même avoir de la joie ça coûte pas l'argent d'être à la maison et de rire autour d'un repas de faire des cookies peu importe mais vraiment consciemment trouver des choses à faire pour avoir une atmosphère de joie pour préserver votre famille parce que vous vous vivez l'épreuve d'une manière mais sachez le vos enfants le vivent complètement différemment et nos enfants dieu merci ne sont pas conscients de tout 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 ils peuvent savoir que en ce moment ça va pas très bien mon frère est malade ma soeur est malade peu importe mais sont pas conscients de tout au quotidien donc c'est important c'est de les préserver de les porter aussi à travers de ça comme ça à l'âge adulte ils vont s'en rappeler mais ça va être un souvenir lointain mais si en plus de l'épreuve il ya plein plein de choses qui se rajoutent parce que l'atmosphère dans la maison est lourde là ça devient vraiment difficile pour les enfants je dis que les épreuves il peut en avoir plusieurs par exemple une épreuve de maladie moi je me rappelle un moment donné on avait un de nos enfants qui était malade au point d'être hospitalisé fallait à l'hôpital il y avait des sous vies des suivis des rendez vous des saisies de cela mais on a un enfant qui est malade on en a deux autres qui sont en bonne santé ces deux autres là ne doivent pas être oubliés et c'est important c'est de se dire on a une famille donc comment ce que au delà même de cette épreuve de maladie qu'on vit avec un enfant comment s'y s'occuper des autres enfants comment même cet enfant s'y sont occupés et ne pas la limite et le limiter à cette épreuve à ce problème mais vraiment oui dans la foi saignant va te va nous faire sortir de là mais en entendant on vit tous les jours et ça c'est important de le faire c'est important de savoir faire la part des choses j'ai parlé qu'il y avait des épreuves ça peut être quelque chose qui nous touche personnellement en tant que couple en tant que en tant qu'individu mais savoir faire la part des choses c'est aussi important dans ce temps là et quand on a une épreuve qui est très forte comme un deuil par exemple ça aussi c'est important de faire de prendre compte de la peine de chaque individu il ya pas longtemps il ya peut-être quelques années je parlais qu'un de mes frères qui avec qui je suis très proche et on parlait du deuil qu'on avait vécu quand on était ado de notre père mais lui il avait vécu complètement différemment mais à l'époque moi j'étais centré sur ma propre peine j'avais pas pris le temps de voir comment lui le vivait et c'est important de comprendre dans l'épreuve de ne pas être centré sur soi ça aussi c'est préserver notre famille au milieu de l'épreuve quelque chose est arrivé peut-être tout le monde a vécu ok je suis en tant que parent oui j'ai ma douleur mais toi comment tu vas toi comment tu vas toi comment tu vas et prendre le temps d'aller vers chaque enfant et donc j'ai parlé de la famille mais j'ai aussi parlé du couple parce que c'est important aussi de préserver son couple au travers de l'épreuve il ya une statistique que j'ai lu mais c'est pas votre cas ne vous inquiétez pas mais je lisais un article récemment qui parlait des la maladie chez le chez le bébé et il disait en fait que dans les familles dans les couples lorsqu'un très jeune enfant est gravement malade donc un enfant de moins de deux ans ça dit si que cap près de 85% des couples de ces couples là vont se séparer dans les deux premières années qui suivent la vie de ses enfants donc un enfant bébé qui est malade mais gravement malade vraiment quelque chose de très sérieux mais ça va fragiliser beaucoup le couple donc c'est important de comprendre que d'être conscient que vraiment l'épreuve initiale elle peut tout balayer sur son passage en fait parce qu'au delà du problème initial il ya des problèmes des secondaires j'ai envie de dire qu'ils peuvent se créer si on gère pas bien en fait et si on fait pas on fait pas attention ce problème initial va en créer d'autres donc dans ces coups par exemple dans les 85% oui il y avait les preuves de la maladie de l'enfant on est là on prie on je sais pas si c'est des croyants mais en fait bref on se met à fond on va dans les rendez vous on fait tout pour pour sauver notre enfant mais en même temps non en train de s'effriter non en entrée de s'éloigner l'un de l'autre non en train peut-être on parle de l'ennemi qui est le roi de la division l'ennemi peut venir dans la pensée de la femme puis dire regarde c'est toujours toi qui va tous les rendez vous c'est toi qui connaît tous les spécialistes lui il pose jamais de questions ou bien dans le cas de l'homme regarde elle s'est tout accaparé sa croire que c'était son enfant elle et que toi tu n'as pas de douleur c'est des pensées comme ça de médisance que l'ennemi peut venir mettre dans notre coeur qui va venir fragiliser notre couple dans l'épreuve donc c'est important de prendre soin de votre couple prenez soin de vous ne vous oubliez pas au milieu de tout ça et prendre soin de vous c'est peut-être prendre un temps de répit demander de l'aide peut-être il ya des centres même de répit où est ce qu'on peut vraiment aller à y aller mais demander c'est de l'aide un après midi où quelqu'un vient prendre soin de l'enfant pendant que vous allez prendre une marche peut-être un répit même personnel monsieur ok je m'autorise un après midi madame je m'autorise un après midi mais je dois m'aérer dans tout ça et on ne doit surtout pas se perdre de vue en tant que couple il ya une dernière statistique ok c'est pas votre cas c'est juste pour illustrer j'ai lu un article qui est de janvier 2021 qui disait qu'au royaume uni et dans tous les pays à cause de la pandémie covid il ya eu beaucoup de séparation mais que le prix le principal cabinet d'avocats britannique a enregistré une augmentation de 122% des demandes de divorce en juillet octobre de 2020 par rapport à l'année précédente donc par rapport à l'année avant pandémie et ça ça veut dire quoi ces couples là ils avaient peut-être des soucis mais l'épreuve est venue fragiliser le la petite fondation qui restait en ajoutant un stress additionnel je dis ces statistiques là pas pour vous faire peur mais vous faire prendre conscience que vous devez préserver votre famille vous devez préserver votre couple l'ennemi va vous envoyer des tempêtes il veut vous vous fragiliser vous pouvez vous faire voir que la vie s'arrête aujourd'hui mais c'est pas vrai le jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance dieu est de votre côté dieu va vous garder je vais vous faire traverser cette épreuve et un jour vous pourrez vous retourner et raconter ça en rien vous pourrez même en parler à des gens savez nous on a vécu ça avec notre fils nous avec notre fille on a vécu ça nous pendant pendant cinq ans on savait même pas si notre loyer sera payé le mois d'après mais dieu nous a fait passer au travers dieu nous fait passer au travers dans les psaumes la bible va dire comment dieu a fait passer tout un peuple à travers le désert à travers le la mer rouge dieu est capable et c'est ce dieu là que nous servons alors je vous laisse avec cette pensée dans philippiens l'apôtre paul va dire que je souhaite en fait j'attends que je sois philippiens 1 27 à 28 je vais vous dire juste une petite partie il dit si j'attendrai de que j'entendrai dire de vous que vous vous tenez ferme dans un même esprit comme en tant d'un combattant d'un même coeur pour la foi de l'évangile sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires voici ma pensée pour vous rester dans un même esprit rester dans une même pensée monsieur madame tenez vous par la main vous êtes une équipe en tant que famille tenez vous ensemble rester dans cette même pensée sans avoir peur des adversaires sans avoir peur de la maladie sans avoir peur de toutes ces épreuves qui viennent vers vous et votre famille va subsister et va passer au travers de cette épreuve amen merci nadine excellente rubrique c'était formidable et j'ai quelque chose de très important que tu as dit sur lequel j'aimerais revenir tu as parlé de la manière dont on vit les choses que ce soit un deuil l'épreuve peu importe tout ce qu'on peut vivre on a chacun une manière de le vivre et c'est là où on peut justement tomber dans le jugement dans la médisance dans des pensées bizarres parce que justement l'homme va peut-être jamais s'exprimer on va avoir l'impression qu'il vit rien du tout et que ça l'atteint même pas alors qu'en réalité il est démoli à l'intérieur au contraire l'épouse elle va vouloir justement tout gérer tout porter mais ce sera sa manière à elle d'avoir l'impression d'être utile parce qu'en fond elle est démolie par ce qui est en train de se passer et on a tous une manière différente de gérer les temps d'épreuve et j'aimerais vous encourager à vous parler à communiquer avec votre mari avec votre épouse avec vos enfants comme l'a dit Nadine toi comment tu le vis toi qu'est ce que tu ressens toi comment comment toi qu'est ce qu'on pourrait faire pour que tu le vis mieux et chaque personne aura une réponse différente et faut pas tomber comme tu l'as dit dans le jugement de d'avoir toutes sortes de pensées qui vont venir semer justement la discorde parce que c'est évident c'est très facile de venir poser un jugement sur une attitude quand on ne la comprend pas et quand elle n'est pas la même que nous est vraiment que vous puissiez être sensible à ça prenez des temps comme Nadine l'a dit vous avez du plaisir vous avez du fun vous vous amusez en famille c'est tellement important vraiment Nadine c'était une super bonne rubrique moi j'ai savouré chaque mois merci beaucoup et à la maison vraiment prenez des décisions aujourd'hui pour l'unité dans votre famille dans votre couple dans votre église à votre à votre travail avec vos amis avec l'organisme avec lequel vous servez peu importe dans quoi vous êtes impliqué prenez une décision pour l'unité prenez une décision d'être un agent de paix partout où vous allez que vous puissiez être une bénédiction autour des personnes qui auprès des personnes qui vous entoure et qui soit béni par vos paroles par votre présence par vos encouragements pour amener du bien partout où vous allez on va se retrouver demain demain nous allons parler d'un thème très important envie d'abandonner voici ce qu'il vous faut ce sera le thème qu'on va aborder certains d'entre vous vous êtes peut-être découragé peut-être que vous vivez une épreuve comme Nadine l'a parlé peut-être que vous êtes au bord d'une division et vous avez envie de tout abandonner peut-être que la pression est trop forte demain nous allons vous encourager vous fortifier et je vais vous encourager à activer les notifications si vous nous suivez sur youtube parce que demain une vidéo très spéciale va sortir sur notre chaîne youtube un événement très spécial pour omci tv et je ne voudrais pas que vous la manquiez donc activer les notifications la petite cloche pour tout recevoir à demain et bonjour chez vous